Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui se propose de vous définir ce qu'est une compétence. Et ce n'est pas une mince affaire. Ça fait plusieurs années que le mot compétence est apparu à l'école, de façon pas toujours définie, avec des sens différents selon les acteurs. Mais aujourd'hui, un consensus semble se développer autour de la définition suivante. Une compétence est un processus impliquant des attitudes, des savoirs et des savoir-faire permettant de résoudre un problème dans un contexte non rencontré précédemment. Pour info, on entend aussi savoir-être à la place d'attitude, des fois connaissance à la place de savoir et capacité à la place de savoir-faire. Écrit comme ça, ça a l'air bien abscond, donc le plus simple, c'est de préciser tout ça avec des exemples. Par exemple, faire un coup droit au tennis, c'est une compétence. Opérer un patient, quand on est chirurgien, c'est une compétence. Conduire une voiture aussi, c'est une compétence. Parce que cela implique des connaissances, il faut connaître le code de la route, connaître un peu de mécanique pour savoir comment marche le moteur, quelles sont les pédales de frein, d'accélération, d'embrayage. Il y a également des savoir-faire à maîtriser. Trouver le point de patinage, apprécier les distances de freinage. Et les attitudes, être attentif, être réveillé, ne pas conduire en ayant bu. Toutes ces choses permettent de résoudre le problème, arriver à destination, quel que soit le contexte. Quand on sait conduire, on sait même conduire sur des routes où on n'est jamais allé. Ça, c'est le contexte non rencontré précédemment. L'objectif, c'est donc de développer les compétences des élèves. Voici quelques idées à avoir en tête en tant qu'enseignant. Les attitudes, savoir et savoir-faire sont un peu comme les briques permettant de construire une compétence. Ces briques sont indispensables, mais pas suffisantes. Ce n'est pas parce que je maîtrise le code de la route, le changement de vitesse, et que je suis attentive aux autres conducteurs que je sais conduire. Mettre en oeuvre une compétence, c'est plus complexe que la somme des attitudes, savoir-faire et savoir à maîtriser. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on maîtrise chacune de ces briques indépendamment, nécessaires à la construction de cette compétence, que l'on a acquis cette compétence. En tant qu'enseignant, il faudrait être conscient qu'on ne peut pas définir, expliciter l'acquisition d'une compétence. On ne peut pas détailler les connexions que le cerveau fabrique entre toutes les briques. Et donc, on ne pourra jamais décrire de façon exhaustive une compétence. La deuxième idée, la suite logique de la précédente. L'acquisition de la compétence dépend du contexte. Je peux savoir conduire en France. Et pourtant, ne plus maîtriser si bien le volant au Royaume-Uni, où certaines règles sont différentes. Je peux réussir tous mes coups droits à l'entraînement, mais les rater contre Djokovic, parce que la balle arrive trop vite, ou pas au bon endroit. Pour l'enseignant, cela veut dire deux choses. Petit un, il faut varier les situations d'apprentissage pour apprendre à conduire. On fait de la route, de la ville, des bouchons, bref, on multiplie les situations. Cela permet le transfert. La compétence devient opérationnelle dans un autre contexte. Il faut aussi anticiper le niveau de complexité des situations proposées. Pas trop facile pour être obligé d'apprendre, mais ne pas augmenter trop vite le niveau de difficulté ou de complexité pour ne pas mettre les élèves en situation de blocage. Avant de mettre l'élève conducteur sur la place de l'étoile, on lui apprend à maîtriser les pédales dans une rue déserte. Enfin, une troisième chose, qui est aussi une conséquence de la précédente. Acquérir une compétence, c'est aussi savoir ce que l'on ne sait pas, ou autrement dit, être conscient de ses limites. Cela est bien sûr lié au contexte. Je serais dangereux si je conduisais en Angleterre. Je ne gagnerais jamais contre Djokovic après deux semaines d'entraînement. Pour résumer, une compétence, c'est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes. Mais c'est aussi plus que cela. La somme est plus que le tout. Et elle n'est pas dissociable d'un contexte. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous.